Ils voient leurs descendants aller dans les églises qui ont été mises en place par leurs tortureurs. Ils sont désespérés. Si vous voulez retrouver la vérité qui est le culte de vos ancêtres, débaptisez-vous, apostasiez de la religion des colonisateurs, jetez les vêtements des colonisateurs, retrouvez les vêtements africains, retrouvez la culture africaine, retrouvez les religions d'avant la colonisation. Alors là, vos ancêtres vont vous regarder en étant fiers et en disant, « Tiens, finalement, nos descendants sont finalement indépendants. » Pour l'instant, vous ne l'êtes pas. C'est des blagues. On vous fait croire à l'indépendance. Il y a un drapeau, il y a des gens. C'est des pantins, mais qui sont aux ordres des pouvoirs internationaux. Et vous le savez, en prenant un maximum d'argent qu'ils mettent sur des comptes en Suisse, et en même temps, l'Afrique meurt de faim un peu partout. Un petit exemple, la cathédrale, la basilique de Yamasoukro, si je me rappelle bien du nom, c'est aberrant. Il y a une Américaine qui vient de lancer une opération, il y a plus de 30 ans, en disant, « Le Vatican, s'il est tellement concerné par les pauvres et par la faim en Afrique et ailleurs, qu'ils vendent le Vatican, et avec cet argent, il peut donner à manger à tout le monde. » Que la religion chrétienne, dont on vous vante les mérites et avec laquelle on vous a colonisé, a toujours dit, « La pauvreté, c'est beau, n'avoir rien, c'est beau. » Ok, faites-le vous-même, que le pape vante tout. Le Vatican, c'est une ville. Et avec l'argent, il y a de quoi nourrir tous les Africains pendant plus d'un siècle. Non, ils restent dans le luxe, mais dans les églises africaines, on continue de prêcher la pauvreté, l'humilité. Et c'est des blagues, c'est la suite de la colonisation. Alors, si la colonisation politique a été faite à 1%, c'est-à-dire vraiment un simulacre, si la colonisation spirituelle, elle, elle n'a jamais été faite, la décolonisation spirituelle n'a jamais été faite, vous continuez de singer les Européens en vous appuyant comme eux, et en reniant vos valeurs et vos traditions, vous continuez surtout une décolonisation religieuse s'impose, apostasier, débaptisez-vous, envoyez massivement des lettres aux églises en disant « je renie le baptême, je retourne à la religion de mes ancêtres pour qu'ils soient fiers de moi. » Voilà. Alors, la décolonisation de l'Afrique, c'est 50 ans de perdu, mais il n'est pas trop tard pour commencer. Il n'est pas trop tard pour commencer. Et les meilleurs alliés, j'ai un projet, moi, je trouve que le projet, il est en train de se mettre en place, des États-Unis d'Afrique, des royaumes unis d'Afrique, car il faut revenir aux groupes ethniques, aux nations ethniques originelles, qui se fédèrent dans une Europe unie, comme les Européens le font dans une Europe unie, dans une Afrique unie, un Kama uni, les royaumes unis de Kama. Et tous les pantins mis en place par l'Europe sous forme de grands États avec des présidents et des ministres disparaissent pour laisser place au royaume originel, avec des rois, des ministres, qui prenaient soin de leur peuple, de leur groupe ethnique. Tous ces gens-là fédérés dans une fédération des États de Kama, avec une monnaie nouvelle, l'Afro, on peut l'appeler, ou le Kamao, une monnaie unique et la suppression de toutes les barrières douanières, qui va aider à la suppression du plus grand cancer de l'Afrique, qui est la corruption. Car tout ce qui est importé, qui traverse des frontières, c'est une génération de corruption dont vous, Africains, vous souffrez tous les jours. En supprimant les frontières, en supprimant les barrières douanières, comme l'a fait l'Europe, il y a la suppression d'une grande partie, d'une majorité de la corruption qui ronge l'Afrique. Donc ça, c'est simple, c'est vite mis en place. Et en plus, l'Afrique n'est pas seule. C'est-à-dire que les populations d'Afrique ont des alliés extraordinaires, qui sont en train d'ailleurs de commencer à s'occuper de l'Afrique, mieux que les anciens colons, la Chine par exemple. Or la Chine actuellement, et ça dérange les Américains et les Européens, la Chine est le plus gros investisseur en Afrique. Et c'est fantastique. Parce qu'ils savent très bien le problème, parce qu'ils ont été colonisés eux aussi. Donc il faut que les États-Unis et le Royaume-Uni d'Afrique, tous les États africains, coupent leur communication, coupent les investissements, interdisent les investissements européens, et demandent aux autres colons de s'associer avec eux. Un genre de fédération planétaire des anciens colonisés. La Chine, l'Afrique, l'Amérique du Sud, avec Chavez qui fait des choses fantastiques au Venezuela, si tous ces pays victimes de l'ancien impérialisme européen s'allient, et les Américains ont très peur de ça, et les Européens ont très peur de ça, le nain européen est balayé. Et c'est ce qu'il faut faire. Le futur de l'Afrique, c'est une alliance, non seulement économique, mais également militaire pour se protéger sur tous les plans, pour se protéger des colons qui sont prêts à tout. Qui sont prêts à tout pour revenir. Parce que tant que l'économie fonctionnait à peu près bien, on était à la décolonisation, c'était beau, c'était mode, c'était fashion. Mais maintenant que le crash économique en Europe et en Amérique s'installe, les Européens et les Américains vont de nouveau avoir faim. Ils sont déjà dans la rue. Ils sont déjà homeless un peu partout. Le nombre des chômeurs augmente à une vitesse incroyable. Le système économique mondial est en train de s'effondrer. Donc, dès qu'ils vont avoir faim, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Leurs intérêts économiques vont reprendre le dessus et ils vont vouloir recoloniser les colonies qu'ils ont perdues dans le sang, dans les invasions et dans les génocides. Et on voit tout cela commencer à prendre forme sous prétexte d'aide au tiers-monde, sous prétexte de pacifier que c'est l'occupation illégale de l'Irak par les Etats-Unis. Parce que leur premier intérêt, c'est de prendre le pétrole. Si demain, il y a une véritable indépendance de l'Arabie Saoudite et des autres pays producteurs de pétrole, et ce que fait Hugo Chavez au Venezuela, qui est en train de vouloir être indépendant, les Américains ont très peur et les Européens aussi, parce qu'ils perdent le contrôle du pétrole. Donc, il n'y a pas de vraie décolonisation. Et pour se protéger de cela, il faut que l'Afrique, la Chine, l'Inde, Chavez au Venezuela, tout cela s'allie pour créer une banque mondiale des anciens colonisés qui s'entraident, des investissements qui s'entraident, des soutiens, des alliances militaires pour se protéger des anciens colons qui vont avoir très rapidement une seule envie, c'est de revenir par la force. Donc, et tout cela, on le voit déjà. Vous avez en Afrique des militaires, par exemple, français, anglais aussi, mais français, qui sont là au titre de la coopération. C'est un très très beau nom, la coopération. Ça veut dire qu'ils sont là, puis alors on donne l'excuse de dire s'il y a une déstabilisation politique, et bien ces militaires français vont pouvoir protéger les populations françaises qui vivent en Afrique. à l'instant-là. S'il y a une déstabilisation en Europe, et ça arrive dans certains pays, est-ce qu'il y a des militaires africains pour protéger les Noirs qui y vivent ? Non. Alors donc, il n'y a pas d'équivalence, il n'y a pas de réciprocité, c'est toujours un paternalisme et un tempérament de conquistador qui est en place pour dire vous êtes indépendant, mais attention, on vous surveille, on vous patronise quand même, on regarde si tout va bien, sinon on va revenir. C'est inacceptable, d'où l'intérêt pour l'Afrique de s'allier avec la Chine, qui est quand même le plus grand pays du monde et la première puissance économique du monde maintenant, qui est également un quart pratiquement de l'humanité. C'est pour ça que les Chinois, là, c'est fini maintenant. Ils sont en train de devenir la superpuissance mondiale et ils n'auront plus jamais d'invasion. Ils ont les armes nucléaires, ce n'est pas très bien, il faudrait que tout le monde les enlève, les armes nucléaires. Mais vu la quantité massive qu'il y a en Europe et en Amérique, ils ont raison d'en faire. Si vous voulez qu'on n'en fasse plus, détruisez tout ce que vous avez en Amérique et tout ce que vous avez en Europe. Alors là, on verra. C'est tellement risible quand on voit les Etats-Unis et l'Europe dire, l'Iran va avoir une bombe atomique, il faut envahir l'Iran. Il y en a 10 000 aux Etats-Unis, il y en a 10 000 en Europe. Alors, ne commencez pas à détruire celle que vous avez avant de vous inquiéter de la bombinette atomique que peut-être l'Iran fera un jour et qui a le droit. Pourquoi ? Les Etats-Unis, les anciens impérialistes européens auraient le droit d'avoir des bombes atomiques. Puis l'Inde, non. La Chine, non. L'Afrique, non. Évidemment, surtout pas. Non. L'égalité, elle est là pour tout le monde. À la Chine et l'Inde, ensemble, c'est bientôt 3 milliards d'êtres humains. C'est-à-dire pratiquement la moitié de l'humanité. Et cette moitié de l'humanité, l'Afrique doit la rejoindre en tant qu'ancienne victime de la colonisation et créer une internationale des anciennes victimes de la colonisation. Sans esprit de revanche. Car l'amour et la compassion doivent aussi régner sans jamais faire subir aux Européens et aux Amiens ce qu'ils ont fait subir aux autres. Mais en empêchant que ça se reproduise. Et en étant traité au moins à égalité. Et il se peut très bien avec les richesses économiques et intellectuelles que possède le bloc Chine, Inde, Afrique, Amérique du Sud, qui ont toutes les ressources mondiales. Toutes les ressources mondiales. Qu'un jour, l'Europe et les Etats-Unis soient en situation de tiers-monde. Et il appartiendra aux gens de l'Afrique et aux anciens colonisés d'aider mieux, mieux, s'il vous plaît, que ce qui a été fait pour vous. Parce que c'était l'aide au développement, c'était plutôt une aide au sous-développement. Il vous appartiendra, à vous, population fêtrière de l'Afrique et de Kama et des Etats anciennement colonisés, d'aider sincèrement. Actuellement, les Africains font la queue pour émigrer dans les pays riches, en France, etc. Je vous prédis, moi, le prophète Raël, qu'un jour, les Européens feront la queue pour être acceptés comme immigrants en Afrique. J'espère, je compte sur vous pour les traiter mieux qu'ils vous traitent quand vous voulez aller en Europe. La situation est en train de se retourner. Vous le voyez déjà apparaître, tout ce que je vous raconte là. Énormément, énormément de nouveaux diplômés des universités françaises, au lieu de trouver un travail en France ou aux Etats-Unis, reviennent au pays, reviennent en Afrique parce qu'ils y sont mieux traités, parce qu'il n'y a pas de racisme, parce qu'ils vont pouvoir s'y développer d'une façon beaucoup plus forte en crainte d'entreprise en Afrique. Et les Chinois ont compris ça, qui commencent à investir massivement en Afrique. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Augmenter ses liens avec la Chine, avec l'Inde, avec Chavez au Venezuela et l'Afrique, très vite, va devenir un pays où les pauvres Européens vont vouloir venir essayer d'avoir du travail. A vous de les accueillir avec amour. Je voudrais ajouter quelque chose, c'est que l'Afrique, Kama, continent colonisé et où beaucoup de journalistes et de médias sont asservis au pouvoir et donc indirectement asservis aux anciens colonisateurs, les médias ont une importance cruciale, fondamentale, et en particulier les gens de télévision. et je voudrais remercier Alexis pour son courage car je suis certain qu'il y a beaucoup de pression de la part des ambassades européennes, de la part des pouvoirs religieux, les chrétiens et tout ça pour qu'on ne transmette pas mon verbe aux populations africaines. Et je tiens à féliciter, à remercier tout particulièrement Alexis pour avoir le courage de transmettre ces propos-là qui lui effectivement peuvent lui attirer bien des désagréments parfois mais c'est de ça que l'Afrique a besoin. L'Afrique a besoin de centaines d'Alexis qui disent les vraies choses sans avoir peur de déplaire aux anciens colonisateurs et aux marionnettes qu'ils ont mis en place dans les gouvernements démocratiques africains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?